Joseph Sulkowski est issu de l'aristocratie polonaise. Il émigre à Paris, où Bonaparte le rencontre en 1796 et en fait son aide de camp. Sulkowski laisse une correspondance importante et documentée sur la campagne d'Italie, qu'il a vécu tant dans les rangs des combattants que dans l'intimité de l'empereur. Son nom est gravé sous l'arc de triomphe à Paris. Cher ami, dans ma dernière lettre, je te parlais d'une espèce de fièvre qui m'était survenue, la fatigue en était la cause. Eh bien, c'est, je puis le dire, la fatigue et le grand air qui me firent recouvrer la santé. Le général en chef désirait, pour une reconnaissance bien exacte de divers endroits, acquérir des notions importantes. Berthier se chargea de surveiller le figuré, ma partie fut de rédiger le mémoire, celle d'indiquer d'une manière détaillée le fort et le faible de ses lignes de défense, et, parvenu aux endroits de halte, nous en dessinions ensemble la carte. Mais ces occupations, quoique assez étendues, me laissaient encore bien du loisir, pendant lequel il fut possible de jeter un coup d'œil sur l'ensemble du pays que nous parcourions. Notre position, du reste, nous mit à portée d'observer. Ce n'était point un voyage ordinaire où, reclus dans une voiture, on ne voit que des champs, des auberges et des postes. Nous étions également loin du coup d'œil qu'offre une marche d'armée, car alors tout ce qui nous entoure porte l'empreinte de la douleur, mais c'était simplement une tournée pacifique qui comprenait des endroits aussi éloignés des grandes routes, où la pas du gain excite à être cupide, que du tumulte militaire qui inspire l'effroi. Les Montouans et les Ferrarais se présentèrent à nous tels qu'ils sont quand aucune passion étrangère ne les agite. Le jour, nous les contemplions lorsqu'ils s'occupaient à des travaux champêtres, et le soir, en nous logeant, nous avions soin de parcourir alternativement le foyer du cultivateur, du bourgeois ou même du prêtre. Les habitants du Montouan sont doux, affables et hospitaliers. C'est d'ailleurs le caractère que le reste des Italiens leur donne. La bonne chair est le plaisir que les Montouans estiment le plus. Ils excusent leur long repas par la nécessité de corriger le mauvais air des marais. Je croirais plus volontiers que c'est l'abondance qu'ils y excitent. Faute de pouvoir exporter leurs comestibles, ils tâchent d'en jouir en les consommant. Mais le saillant du caractère de ces peuples paisibles est un goût universel pour les travaux de la campagne. Tout ce qui les entoure le prouve. Cette province, d'ailleurs fort peuplée, ne contient que très peu de bourgs. C'est une continuité de villages qui, ensemble, ne font qu'un enchaînement de maisons répandues dans la plaine. Aussi, dans ce canton, la culture des terres y présente l'aspect le plus riant. Les champs sont de vrais par terre entourés de canaux. Les chemins qui les bordent des allées. Ce qui, joint à des édifices charmants qui ne cessent d'arrêter l'œil, fait que le total ressemble à un immense jardin. C'est le seul coin de l'Europe où les dimensions de l'architecture, au lieu de n'être que le gage du faste, servent aussi à orner les bâtiments champêtres. Les airs sont des immenses carrés, sains de canaux revêtus en pierre. Les granges des colonnades où les gerbes s'entassent sous les reliefs sculptés de l'ordre dorique. Ces greniers, quoique également beaux, ont une coupe moins légère et leur solidité semble avoir été provoquée par le poids des moissons qu'ils recèlent. Enfin, au lieu de ces étables si dégoûtantes dans nos campagnes, l'on ne voit que de vastes écuries aérées par de larges fenêtres. À l'aspect intéressant de ces édifices, l'œil s'arrête avec satisfaction. Un retour naturel envers le propriétaire qui les fit construire vous invite à fixer sa demeure, et l'œil le plus étonné encore ne trouve qu'une maison modeste ou une chaumière. Sous-titrage Société Radio-Canada